Bruno Le Maire, ministre de l'économie, a parlé d'une bonne nouvelle pour le mois de mars Ah bah tu vois tout arrive, il a annoncé une baisse de l'inflation Nan 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 L'inflation c'est l'augmentation des prix, ok ? Donc la baisse de l'inflation, ça veut juste dire que les prix vont un petit peu moins augmenter Donc maintenant le moins pire c'est une bonne nouvelle Mais c'est à chier comme nouvelle ! Putain ! Et si on veut une autre mauvaise nouvelle là Au mois de février on vient de se prendre 35 jours consécutifs de sécheresse Et les scientifiques ils disent que même s'il pleut tout le mois de mars Ca sera pas suffisant pour renouveler les nappes phréatiques Bon bah j'suis pas Evelyne Delia, mais si tu veux faire du kayak en Ardèche au mois de juillet Tu peux faire la danse de la pluie jusqu'à la fête de la musique Ah 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 mais cet été y'a pas que dans le pastis qu'on va manquer d'eau Mais le plus grave, c'est qu'absolument toute l'économie est basée sur l'eau S'il y a plus d'eau, y'a plus d'industrie, plus de production et plus d'agriculture D'ailleurs même nous, on est composé à 60% d'eau, à part Depardieu Et le Macron au lieu d'essayer de trouver un début d'idée face au dérèglement climatique Lui il va à Rungis et il est là Ah bah faudra manier plus hein parce qu'on vit plus longtemps Ta gueule ! Ca fait du bien Désolé, bah c'est parti tout seul hein Mais en fait Manu, il faut régler les problèmes dans l'ordre Et oui, alors commence par t'assurer que personne ne va crever de soif Pendant les 50 prochaines années Et après seulement, tu pourras forcer les gens à bosser plus longtemps Même s'ils sont très fatigués Sous-titres par Jérémy Diaz